Allez, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo en présence du X-H2S et du 150-600, mais Fujifilm France m'a contacté juste après l'annonce pour me proposer un prêt. J'ai évidemment accepté tout de suite. J'ai un test en cours de ces deux matériels. J'ai shooté à peu près 11 000 photos et deux jours entiers avec ce X-H2S au moment où je fais cette vidéo qui était prévue avant que Fujifilm me contacte. Je la fais quand même, même si aujourd'hui, le but, ce n'est pas forcément de vous tester ce boîtier-là, mais plutôt de répondre aux questions que vous aviez posées. La première question qui est revenue énormément, c'est Damien, je m'attendais à un X-H2 et je vois débarquer un X-H2S. C'est quoi la différence entre les deux ? Je vois que pour beaucoup de gens, ce n'est pas du tout clair. On va répondre à cela. Le X-H2S, S c'est pour speed, c'est un capteur empilé. Capteur empilé, c'est la technologie de capteur la plus aboutie qu'il existe à ce jour. C'est un capteur qui est capable d'aller beaucoup plus vite que les capteurs standards. Typiquement, c'est quelque chose dont a besoin un photographe de sport ou un photographe animalier. C'est quelque chose dont a besoin aussi un vidéaste. Un vidéaste, quand il va faire des mouvements, cela va lui éviter que les murs deviennent obliques et qu'ils restent bien droits. Un photographe de sport, cela va lui éviter qu'un ballon de football reste bien rond et ne devienne pas un ballon de rugby. Cela, c'est un besoin qui est extrêmement limité et qui s'adresse à un public particulier qui n'est pas monsieur tout le monde. Il faut avoir besoin d'un appareil photo aussi performant que ce X-H2S. Le X-H2, cela ne sera pas non plus un appareil photo standard. Le X-H2, Fujifilm en a déjà parlé officiellement, cela sera un appareil photo haute résolution. Cela ne sera pas un capteur empilé. Cela ne sera pas un appareil photo qui va aller très vite, mais cela sera un appareil photo avec 40 millions de pixels. 40 millions de pixels, d'habitude, c'est la résolution que peut avoir un Sony A7R III. Ici, sur de l'APS-C 40 millions de pixels, cela sera vraiment de la haute résolution. Mais on peut s'attendre à un appareil photo qui est beaucoup plus lent. Vraiment, la différence, c'est que le X-H2, vous allez avoir une rafale sans blackout, c'est-à-dire sans voile noire. Vous n'avez jamais d'interruption de la visée et c'est extrêmement confortable de faire de l'action avec ce genre d'appareil photo. Le X-H2, on peut s'attendre au contraire à un appareil photo qui est un peu plus lent, voire beaucoup plus lent. Et un appareil photo avec une rafale beaucoup plus limitée, probablement du voile noir lorsque vous faites de la rafale. C'est un appareil photo avec 40 millions de pixels qui sera idéal pour du portrait, qui sera idéal pour du paysage, mais probablement qui ne sera pas idéal pour de la photo. Même si on peut imaginer, Fujifilm utilise toujours des capteurs Sony et on a déjà un capteur Sony qui est référencé, qui probablement est celui qui utilise le X-H2. On peut imaginer que le X-H2 sera capable de faire de la vidéo 8K en 12 bits. Ça, c'est probable, mais ça sera au prix d'un rolling shutter qui est très très prononcé. Ça, ça ne fait aucun doute. Un buffer qui risque aussi de saturer beaucoup plus vite. Donc, ce n'est vraiment pas du tout les mêmes usages. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu entre ces deux appareils photo-là. Et pour moi, Fujifilm, encore une fois, a fait une énorme erreur marketing en lançant ces produits-là parce qu'on ne comprend rien. Et je l'ai vu en lisant vos noms. Vous ne comprenez rien à ces noms-là. On a eu un X-H1 qui était un appareil qui était plutôt du milieu de gamme, le X-H1. Ce X-H2, mais ça n'a aucun rapport avec le X-H1 en fait. C'est une nouvelle gamme de produits et ça, ça n'a pas été compris. Sony, Apple, Sony, Canon, Nikon ont utilisé des nouveaux noms pour cette gamme de produits-là. Le X-H2S, c'est un boîtier qui vient concurrencer un Sony Alpha 1 de 7 299 euros. Un Nikon Z9 de 5 999 euros. Un Canon R3 de 5 999 euros. Quand vous mettez le prix de 2 800 euros que vaut ce Fujifilm X-H2S en regard de ce que vaut le plein format, le prix n'est pas déconnant. C'est deux fois moins cher en fait. On essaye d'avoir le même genre de prestation pour deux fois moins cher avec le capteur empilé. Par contre, pourquoi on l'appelait X-H2S ? On ne comprend rien. On ne comprend rien. C'est un boîtier qui aurait dû probablement avoir un nom, je ne sais pas, X-S1, X-H, je ne sais pas quel nom il aurait fallu donner, mais pas ça. Parce que ça, on pense boîtier moyen, moyen de gamme comme le X-H1, alors que non, ça n'a aucun rapport. Et c'est pareil. Le X-H2, on s'attend à un boîtier standard X-H2. Peut-être qu'il aurait dû s'appeler X-H2R pour résolution. En tout cas, c'est clair que j'ai vu beaucoup de gens déçus par le prix tout simplement parce que leur marketing n'est pas clair. On est sur un appareil photo, ici, ultra, méga, haut de gamme. C'est un appareil photo sans compromis, aussi bien en photo qu'en vidéo. Il vous donne tout ce qui se fait de mieux sur le marché. Il n'existe pas beaucoup mieux quand vous prenez la fiche de spec. En photo, 40 images par seconde, de la détection de tous les sujets possibles, buffer au top, CF Express. Vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux. En vidéo, c'est la même chose. ProRes, 4K 120 FPS. Il ne manque pas grand-chose, en fait. Donc, clairement, quand les gens me disent « Mais oui, mais attends, mais pour 2780 euros, tu as un Sony A7 IV. C'est le même prix qu'un Sony A7 IV. » Oui, mais ça n'a rien à voir en termes de technologie. Le Sony A7 IV, je vous l'ai montré dans le test du Sony A7 IV. Allez voir ma vidéo. On a un voile qui est énorme, qui perturbe l'autofocus. Une rafale qui est lente, comme ce n'est pas possible. On a de la 4K 60 avec un crop 1.5. On n'a pas de 4K 120. On n'a pas de ProRes. Donc, le Sony A7 IV, oui, c'est un capteur performance, mais ce n'est pas du tout la même technologie. Et il y a tout ce que vous allez pouvoir faire avec celui-là, vous ne vous ferez pas avec le Sony A7 IV. Idem, le Canon R6, proche en prix, mais pas du tout la même technologie. 20 millions de pixels, le Canon R6, alors c'est un excellent boîtier, mais pour moi, ce n'est absolument pas comparable. Et je pense qu'il faut vraiment le reprendre. On est sur ce qui se fait de mieux sur le marché. On est le concurrent d'un Sony A1 à 7300 euros, 2790 euros. Ce n'est pas si cher que cela, toute proportion gardée. Donc, en termes de prix, moi, je pense que le marketing a créé de la confusion. Tout le monde s'attendait à un X-H2. Ce n'est pas un X-H2. Je suis désolé. Appelez-le comme ils veulent chez Fujifilm. Ce n'est pas un X-H2. C'est un appareil que Fujifilm jusqu'à maintenant n'avait pas. C'est un appareil qui s'adresse à un public qu'aujourd'hui Fujifilm n'avait pas. Donc, moi, je ne suis pas choqué outre mesure par le prix. Quand vous le regardez comme cela, ce n'est pas choquant. Est-ce que beaucoup de gens vont en avoir besoin ? Je ne crois pas. Si vous prenez le Sony A1, le Nikon Z9 et le Canon R3, ils s'adressent à une toute petite niche de photographes professionnels. Et je pense que si les gens ont été choqués lors de la présentation de ce Fujifilm, c'est juste qu'ils ne s'adressent pas à tout le monde. Ils s'adressent à une toute petite portion de gens qui ont besoin de ce genre de caractéristiques. Probablement que le produit qui était attendu par les Fujifilm, c'était un X-T5. Mais ce n'est pas un X-T5 en fait. C'est un X-H2S, même si le nom est mal trouvé. Pareil pour les objectifs. J'ai lu beaucoup de réactions sur les objectifs. 150-600, les réactions étaient plutôt bonnes. Mais F8, on dit en ouverture, c'est vrai qu'on va monter dans les ISO, c'est indéniable. On verra la qualité lors du test. Mais moi, je peux vous dire déjà que je suis impressionné par quelque part à quel point il est léger, ce 150-600. Et pas de zoom. Ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, c'était plutôt un produit, je vous le dis direct, pour lequel je suis plutôt convaincu, ce 150-600. Et clairement, c'est ça qui fait aussi le sel, je trouve, d'un capteur APS-C, d'avoir ce genre d'optique qu'on n'a pas sur du full frame, un équivalent, je crois, 950 mm. Je suis beaucoup moins convaincu. Et d'ailleurs, je n'ai pas de source, mais si j'en lis Fuji Rumors, les précommandes du 18-200 sont catastrophiques, à très, 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 très basses. Alors que les précommandes du X-H2S et du 150-600 sont top, j'ai beaucoup plus de mal à le comprendre, le 18-200. On ne comprend pas pourquoi Fuji a fait ça. F4, pas stabilisé. Évidemment, je pense qu'il va trouver certaines personnes qui en auront besoin, mais c'est limité. C'est pareil. J'ai beaucoup plus de mal à comprendre la roadmap des prochains objectifs Fujifilm. Qui attend un 8 mm f3.5 ? 8 mm, c'est top. On a envie de faire de l'astro. 3.5. C'est pareil. 30 mm macro. 30 mm, c'est top. On a un 23 f2. On a un 50 f2. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un 30 mm macro ? Qui fait de la macro à 30 mm ? C'est pareil. Ça va s'adresser vraiment à pas grand monde. Par contre, le 56 mm 1.4 MK2, je pense que tout le monde l'attend parce que ce sera l'objectif de portrait que tout le monde va utiliser après l'échec du 50 mm f1 qui, si je le mettais sur ce X-H2S, le 50 mm f1, je pense qu'il passerait un mauvais moment. On n'aurait que des photos floues. Parmi les questions, Clément nous demande s'il est possible que l'autofocus du X-H2S puisse arriver sur une mise à jour de firmware sur un X-T4. Non. La réponse est 100 % non puisqu'on a une nouvelle génération de processeurs, une nouvelle génération de capteurs. En fait, tout est nouveau comme composant sur ce boîtier-là. Fujifilm a préparé la nouvelle génération et là, maintenant, c'est terminé. Probablement que Fujifilm est en train de développer le X-T5. Probablement qu'ils sont en train de développer le X-T40, le X-S20 par exemple. Mais clairement, ils vont utiliser les nouveaux processeurs. Et en fait, je pense que c'est terminé et c'est même à mon avis 200 % terminé pour le X-T4 qui n'a jamais vraiment reçu une mise à jour tout simplement parce que Fujifilm était déjà en train de développer ça. Quelqu'un qui me dit « Je suis plus que déçu par l'utilisation PASM ». Oui, moi, je suis déçu aussi par ça. Mais je pense que probablement que Fujifilm ne s'adresse pas aux fujistes avec ce genre de boîtier. Je pense que Fujifilm, avant tout, essaye de gagner des parts de marché et essaye d'attirer un public qui n'est pas aujourd'hui chez Fujifilm. Clairement, ce genre de boîtier-là, ces prestations-là, si vous le voulez sur du plein format, il ne faut payer plus du double. Donc, je pense que Fujifilm essaye d'attirer quelqu'un qui n'aurait pas les moyens d'aller chez Sony, chez Canon ou chez Nikon et en fait d'avoir des nouveaux utilisateurs. Et ces nouveaux utilisateurs-là, ils ont envie d'avoir une ergonomie qu'ils ont l'habitude. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir l'ergonomie des fujistes. Donc, ils proposent l'ergonomie des autres boîtiers et ils se standardisent à raison ou à tort, je ne sais pas. Voilà, quelqu'un qui me dit « On vient flirter avec les tarifs d'un A7 IV et le parc d'objectifs que propose Sony. » 100 % d'accord. Mais un A7 IV ne fait pas du tout tout ce que fait ce X-H2S. Il faut aussi en avoir raison. Après, la question qui se pose, parce que beaucoup m'ont parlé du Canon R7, la question qui se pose, c'est « Est-ce que vous avez besoin de cela ? » Peut-être que ce que fait un Sony A7 IV ou un Canon R7 est suffisant pour vous et vous n'avez pas besoin de plus. Dans ce cas-là, ni le X-H2S ni le X-H2 répond à vos besoins. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est que Fujifilm se dépêche de faire un boîtier type X-T5 avec quelque chose de très performant et beaucoup moins cher qu'un Sony A7 IV. Mais ce boîtier-là, malheureusement, il n'existe pas et les rumeurs disent qu'on va devoir attendre presque un an avant de l'avoir. Donc, probablement que cela va créer beaucoup de frustration chez les Fujistes qui n'ont pas besoin d'aussi performant, mais qui ont besoin de plus performant que ce que proposait le X-T3 et le X-T4. « Je suis dépassé par la techno photographique de Fuji et les autres marques. Je comprenais jusqu'au X-T3, mais maintenant, j'abandonne. C'est trop complexe pour moi à 64 ans. Il faut bien quelque chose qui impressionne vraiment la qualité. » Oui, c'est ce que je disais aussi. Je pense que ce boîtier-là, à la base, il ne s'adresse pas aux Fujistes. Parce que les Fujistes, c'est généralement des gens qui ne sont pas en train de faire de la course à la technologie. Je vois beaucoup de Fujistes qui n'ont pas switché, tout simplement parce qu'ils ne cherchent pas forcément le meilleur autofocus, ils ne cherchent pas forcément la course au mégapixel. En fait, ce que sont le X-H2S et le X-H2, tout ça, généralement, le Fujiste est quelqu'un qui fait attention à la qualité d'image, qui fait attention à l'ergonomie, qui fait attention au look, qui fait attention aux couleurs Fujifilm. Et clairement, le Fujiste, il n'attendait pas ce boîtier-là. Et c'est pour ça que j'ai eu autant de réactions mitigées, on va dire, sur ce boîtier-là. Quelqu'un qui me dit, je me pose la question, les modes de réglage C1, C7, est-ce qu'ils sont présents en photo et en vidéo ? La réponse est oui. Vous avez un menu. Dans ce menu-là, vous lui dites C1, c'est un menu photo ou c'est un menu vidéo. Et il y a un menu qui est super bien fait, qui permet tout simplement d'enregistrer 100% de la configuration de votre boîtier et de le lier à un C1, C2, C3, C4, etc. Donc, ça marche exactement de la même manière en photo et en vidéo. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que quand j'ai vu la molette, je me suis dit, oula, là encore, ils ont fait une bêtise. Mais non, ce n'est pas le cas. La plus grosse déception de cette annonce, c'est pour moi le prix. C'est extrêmement cher. Un X-H2S, il fait deux fois le prix d'un Canon R7. Oui, je suis 100% d'accord. Mais encore une fois, on se place dans la position où les prestations que propose un Canon R7, vous les jugez suffisantes pour vous. Ça ne s'adresse pas donc au même public que le X-H2S qui va proposer autre chose, qui va s'adresser à des gens qui, à la base, leur niaient sur des Sony A1, des Nikon Z9 et des Canon R3. Donc ça, voilà, il faut le comprendre. Donc au final, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ce n'était pas le boîtier que vous attendiez. C'est normal, ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est trop cher. Pour moi, ce n'est pas trop cher, mais probablement que c'est trop cher pour la base de Fujis, c'est aujourd'hui habitué. Probablement qu'un des défauts de ces boîtiers-là, c'est qu'on n'a pas non plus chez Fujis énormément d'objectifs ultra professionnels. Je pense par exemple au 56 mm 1.2 qui va devenir urgent maintenant de développer. Mais voilà, on n'a pas forcément de gamme d'optique 1.2 très, très large chez Fujifilm comme on peut avoir dans d'autres marques. Je pense par exemple à Canon avec son 50 mm 1.2, son 85 mm 1.2, son 28-70mm f2 au niveau du zoom, son 400 mm f2.8, son 600 mm f4, son 800 mm, Nikon vient de sortir aussi un 800 mm. Tous ces objectifs qui sont utilisés par les professionnels sur ce genre de boîtier-là. Aujourd'hui, Fujifilm n'en a pas des masses. Donc, est-ce que réellement ça va séduire ? C'est un pari en tout cas que fait Fujifilm. Donc, moi je pense que le boîtier qu'attendent les Fujistes, c'est le futur X-T5. Lui, il aura l'organomie Fujiste, il répondra aux besoins des Fujistes. J'espère juste que Fujifilm ne va pas trop le brider. Et qu'il va garder les qualités de ce X-H2S et qu'ils ne vont pas vouloir mettre un fossé trop énorme entre les deux. Parce que le X-T5, ce sera probablement le boîtier le plus populaire. En tout cas, Fujifilm a d'ores et déjà prévenu que le X-H2S et le 150-600 allaient être en rupture de stock et qu'ils ne vont pas pouvoir honorer toutes les précommandes. Donc voilà, si vous le voulez, sachez qu'ils ont déjà prévenu et qu'il va falloir précommander très très vite. Par contre, d'après Fujifilm, il y a peu de demandes pour le 18-200. Voilà ce que j'avais à vous dire pour répondre à vos questions. Moi, c'est un boîtier que j'ai commencé à utiliser. Franchement, Fujifilm n'avait jamais obtenu une prestation aussi solide que sur ce X-H2S. Je vous le dis direct, ce n'est pas au niveau d'un Sony A1, mais c'est tellement plus proche que ce que proposait le X-T4. Non, il fait vraiment des trucs très très bien. Et par exemple, moi j'ai testé dernièrement le Olympus OM1 2199 euros pour du micro 4 tiers. Ici, certes, on est sur de la PSC. On est un peu plus cher, mais je peux vous assurer qu'en termes d'autofocus, il est bien plus performant qu'un Olympus OM1 qui a convaincu quand même assez largement. Je suis assez optimiste, on va dire, sur les performances de ce boîtier-là. Mais on reviendra sur ça en détail d'ici une dizaine de jours, je pense. Comme d'habitude, les commentaires. Si vous décidez d'acheter ces boîtiers-là, vous pouvez soutenir mon travail en les achetant chez IPLN.fr avec le code créateur Damien. Ça soutient mon travail. Pour moi, c'est important. Et sur tout le matériel Fujifilm, je touche zéro commission. Je vous le dis direct, je n'ai aucune commission sur le matériel Fuji. Mais pour moi, c'est important que vous commandiez chez IPLN.fr. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501